Bien-aimés, avant de commencer, j'aime toujours, le Seigneur m'a dit de toujours rendre la gloire au Saint-Esprit parce que c'est lui le Seigneur de l'Église actuellement. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Et permettez-moi, je ne vais pas commencer sans que nous puissions vraiment rendre la gloire au Saint-Esprit. Nous allons célébrer le Saint-Esprit. Et cette année, n'oublions pas, c'est l'année du Saint-Esprit. Tu vas dire Saint-Esprit, moi j'aime souvent dire dans mes temps de prière, tu es terrible. Je dis Saint-Esprit, tu es terrible. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu vois le Saint-Esprit. Mais ce soir, tu vas le qualifier par tes mots. Tu vas lui donner les qualificatifs par lesquels tu l'appelles dans le secret. Tu vas dire Saint-Esprit, moi je dis tu es terrible. Oh Saint-Esprit, nous te vassonnons ce soir. Nous te renonons la gloire ce soir. Toi qui es venu habiter dans nos corps mortels Pour nous donner la vie, Saint-Esprit. Tu es venu habiter dans ces tantes flètes de terre. Oh Saint-Esprit, ce soir, nous te vassonnons. A toi la gloire, à toi les acclamations, A toi la louange, à toi les sonneurs. L'Esprit omnipotent, l'Esprit omnipotent, l'Esprit omnipotent, l'Esprit omnipotent, l'Esprit omniprésent. Tu es partout en tout temps. Tu es la puissance de Dieu. Tu es la force de Dieu. Saint-Esprit, ce soir, nous saluons ta présence. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, de ce que tu prends les rênes dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi, oh qui a les paroles de la vie. Ce soir, Saint-Esprit, nous voulons que toi seul, tu viens nous parler, que tu viens nous enseigner. Merci de prendre le contrôle au Saint-Esprit de cette salle. Merci de captiver nos pensées ce soir. Je m'élève contre toute autorité. Père Éternel, quand il s'agit de l'adoration, le diable est debout. Ce soir, je me lève contre les autorités, contre les dominations, contre l'Esprit de Jésus s'appelle. Je me lève au Seigneur contre l'Esprit de Barre Jésus. Cet esprit qui s'oppose, Seigneur, au Père, à la vraie adoration. Je m'oppose à ces esprits de résistance. Je les chasse de ce lieu. Je les envoie droit dans les lieux s'arrient au nom de Jésus. Père, je me lève contre toute hauteur, contre toute profondeur. Qui pourra s'élever contre ta connaissance ce soir, au nom de Jésus. Merci de prendre le contrôle de nos esprits, de nos âmes, de nos corps, de nos pensées. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort pour Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, que je vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être là ce soir. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Ce soir, je ne pourrais pas commencer sans bénir la vie de mon père, papa Simplice. Lui par qui je suis là ce soir, c'est une grâce. Je bénis Dieu, lui qui a toujours cru en moi, lui qui ne cesse de me pousser, lui qui me forme, afin que je sois là devant vous. Dieu est passé par lui pour que ce soir, je puisse apporter la parole. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu bénisse, maman Léa. De partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse, ainsi que toute votre famille. Que Dieu vous bénisse, les anciens, les diacres, les leaders de cette église. Que Dieu bénisse les ouvriers. Et je n'oublierai pas toi qui es là ce soir. Que Dieu te bénisse. Parce que si tu n'étais pas là, je ne devais pas parler. Je n'ai pas entendu ton amène. Que Dieu te bénisse. Et je ne vais pas aussi commencer sans saluer les éminents serviteurs de Dieu qui sont passés par ici. Depuis le premier jour, il y a eu maman Léa. Il y a eu le pasteur Stévy. Il y a eu la Respo Gaëlle qui nous a bénis. Il y a eu Maman Dèvière qui nous a énormément bénis. Que Dieu vous bénisse par rapport à cette parole que vous nous avez apportée. Nous avons été richement bénis. Et je suis très honoré ce soir par la présence de mon père biologique. Je bénis Dieu pour sa présence. Parce que pour moi, c'est un honneur qu'il soit là. C'est la première fois qu'il va me voir prêcher en live. Il ne m'a jamais vu prêcher. J'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison à 17 ans. J'ai fait plusieurs années à l'étranger. Et c'est à l'étranger que Dieu m'a forgé. Et aujourd'hui, il va voir ce que Dieu est en train de faire de ma vie. À Madagascar, on était un peu comme Paul et Silas. On a vécu des choses à Madagascar ensemble. C'était une histoire terrible. Que Dieu te bénisse, papa. Je suis très honoré de t'avoir ce soir. Je bénis également Dieu pour la femme pour qui. J'ai fait des kilomètres. C'est des kilomètres. J'ai quitté ma zone de confort pour aller la chercher. Celle qui fait la joie de mon cœur. Je l'appelle souvent ma maison de charme. Que Dieu te bénisse, chérie. Je t'aime très fort. Alors, bien aimé, notre thème est intitulé L'autel de louanges, d'adorations et d'actions de grâces. Dis avec moi, l'autel de louanges, d'adorations et d'actions de grâces. Alors, nous avons deux textes de base qui nous ont été proposés ici dans le fascicule. Nous avons Hébreu 13, verset 15 et Romain 12, verset 1. Je vais rajouter un troisième texte qui sera vraiment le cœur de notre message. C'est Exode 30, verset 1 à 3. Exode 30, verset 1 à 3. Exode 30, verset 1 à 3. Exode 30. Donc, nous commençons par Hébreu. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais bien que quelqu'un puisse préparer Exode 30, verset 1 à 3. Hébreu 13, verset 15, il est écrit, c'est dans le fascicule. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et Romain 12, verset 1, il est écrit. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Alors, Exode 30, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Exode 30? Le chapitre 30, verset 1. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Merci, Saint-Esprit, de nous parler ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, je ne vais pas revenir par rapport à la définition que nos prédécesseurs nous ont donnée. Maman Léa, depuis le premier jour, a insisté sur la définition de l'autel, qui est un lieu où l'on offre des sacrifices à Dieu. Et dans le fascicule, on nous a dit que l'autel de louanges, d'adorations et d'actions de grâces, c'est ce lieu où nous offrons à Dieu un sacrifice, une offrande de louanges et d'adorations à Dieu. Et jusque, vous allez voir ici, on a rappelé les hommes qui ont bâti des hôtels, on a parlé d'Abraham, de Noé, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que nous allons vraiment voir ce que Dieu veut nous enseigner ce soir au travers de ce thème. Déjà, je vais dire d'entrée de jeu, c'est que l'autel de louanges, d'adorations et d'actions de grâces, c'est l'un des hôtels les plus importants et les plus puissants qui soient. Pourquoi? Parce que ça touche le but même de notre existence. Ça touche le but de notre existence. C'est l'un des hôtels les plus importants. Alors, s'il faut parler de cet hôtel, en une heure, ce sera tellement insuffisant. Cet hôtel est tellement vaste, il y a beaucoup de choses à dire dessus, que ça pourrait faire l'objet d'un séminaire. C'est tellement vaste. C'est l'un des hôtels, vous allez vous rendre compte tout à l'heure, que c'est l'un des hôtels les plus importants. Les plus importants parce que ça touche le but de notre existence. Alors, pour commencer, je veux faire une illustration. J'ai besoin de deux chaises, si on peut mettre deux chaises ici devant. Je vais commencer par une illustration. Deux chaises qui vont se suivre. J'aimerais vraiment que vous me suivez attentivement ce soir. Parce que si vous ratez l'introduction, ce sera difficile de rattraper la suite. Ok, une chaise devant et une autre derrière. Amen. Alors, nous avons lu Exode 30, verset 1. Je vais introduire mon message par là. On nous parle de l'hôtel des parfums. Tu feras l'hôtel des parfums. Dans l'ancienne alliance, dans le désert, Dieu avait instruit Moïse de construire ce qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle, c'était un temple mobile. Un temple mobile où Dieu devait habiter de façon provisoire. Et le tabernacle avait trois compartiments. Je vais aller vraiment tout doucement pour que nous puissions comprendre. Le tabernacle avait trois compartiments. Il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint. Et ici, c'est le lieu très saint. Donc, à chaque fois, il y a des séparations. Donc, j'aimerais qu'on comprenne cela. C'est un temple mobile. Et il y avait trois compartiments. Là-bas, c'est la porte. Dès que vous rentrez à la cour ici extérieure, le parvis, il y avait ce qu'on appelle l'hôtel des sacrifices ou l'hôtel des reins. L'hôtel des sacrifices ou l'hôtel des reins. Après, suivez la cuve des reins. Et après la cuve des reins, il y avait le premier voile. On rentre dans le lieu saint. Dans le lieu saint, ici, il y avait le chandelier. Et ici, il y avait la table des propositions. Et juste après, ici, il y avait l'hôtel des parfums dont on parle dans Exode 30 à partir du verset 1. L'hôtel des parfums, encore appelé l'hôtel d'or. Et cet hôtel-là était juste, normalement, ça devait se trouver ici, juste à l'entrée du second voile qui menait au lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait quoi? Je bénisse parce qu'ici, il y a déjà l'arche de l'alliance, le dessin. Il y avait l'arche de l'alliance et le propiciatoire dans le lieu très saint ou le saint des saints. Est-ce qu'on comprend ça? C'est très important de comprendre. Si vous voulez, je vais reprendre. Donc, nous avons le parvis. Il y a deux éléments essentiels en dehors des autres ustensiles. Je ne veux pas citer ça parce que ça ne fait pas l'objet. Il y a l'hôtel des reins. Il y a la cuve des reins. Ici, le lieu saint. Il y a le chandelier. Il y a la table des propositions. L'hôtel d'or ou l'hôtel des parfums. Le saint des saints et le chandelier. Maintenant, cet hôtel de parfum dont on est en train de parler ici, c'est l'hôtel. C'était déjà une préfiguration. Ça symbolisait déjà l'hôtel de louanges, d'adorations et d'actions de grâces. Parce que quand on parle des parfums, vous allez voir que dans l'Apocalypse 8, verset 4, il est écrit la fumée des parfums montée. La fumée des parfums montée avec la prière des saints entre les mains de l'ange devant Dieu. En fait, les parfums ici, ça symbolise la louange, l'adoration, les actions de grâces, mais aussi les prières des saints. C'est très important de le comprendre. Tout au long de mon message, cet hôtel, le message va graviter autour de cet hôtel. Si on comprend cet hôtel, c'est fini. On a compris mon message. L'hôtel des parfums. Alors, cet hôtel ne se trouvait pas dans les parvis. Il ne se trouvait pas aussi dans le lieu saint des saints, mais dans le lieu saint. Et je vais dire trois choses, quatre choses, excusez-moi, quatre choses que vous devez noter par rapport à cet hôtel, l'hôtel des parfums. Quatre choses que vous devez noter par rapport à cet hôtel des parfums. La première des choses, c'est que cet hôtel, je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas dans le premier compartiment. Il n'était pas non plus dans le dernier compartiment, mais il était dans le second compartiment. Donc, on dirait que, en fait, cet hôtel était au cœur du tabernacle. Il était au centre du tabernacle. Il était au milieu du tabernacle. C'est la première des choses à savoir. C'est bon? Je ne suis pas trop rapide. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que pour s'approcher de cet hôtel, il fallait passer par ce qu'on appelle la cuve d'airain. En fait, l'hôtel d'airain, c'est la croix. Ici, c'est l'appel au salut. Tout le monde vient. Les pêcheurs viennent ici. Ils passent par la croix, l'hôtel d'airain. Ils acceptent le message de la croix. Ils se répondent. La cuve d'airain, la sanctification. Ils rentrent maintenant les sauvés, les chrétiens, les croyants. On rentre dans le sein des saints. Et maintenant, pour s'approcher de cet hôtel, pour offrir des parfums, il fallait être sacrificateur. Ce n'est pas tout le monde qui devait s'approcher de cet hôtel. Tout le monde. Ceux qui n'étaient pas sacrificateurs, ils restaient là-bas dans les parvis. Ils amenaient leur sacrifice de péché là-bas. Mais les sacrificateurs, ils devaient d'abord se laver. Cela veut dire quoi? Que pour toucher à cet hôtel, il fallait être saint. Parce que cet hôtel était sacré. Et par là, je vais dire une chose. Lorsqu'il s'agit de l'adoration, la sainteté et la consécration ne sont pas une option. Mais c'est un pré-requis. Tu dois passer. Les sacrificateurs faisaient les ablutions. Ce qu'on voit chez nos voisins là. Ils lavent la tête, ils lavent les pieds. Ils ont copié ça chez nous. Ils se lavent la tête, ils se lavent les pieds. Ici à la cuve d'airain parce qu'il y avait l'eau. Ils rentrent là. Ils sont saints. Maintenant, ils prennent les parfums. Ils brûlent les parfums. Ils brûlent l'encens. Et la fumée monte vers Dieu. Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses qu'il faut noter par rapport à l'autel des parfums. On le dit ici. On le dit ici. Il était fait premièrement. Vous allez voir dans Exo 30. On dit tu feras l'autel pour brûler tes parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Donc premièrement, il était fait de bois d'acacia. Et vous allez voir au verset 3. On dit tu le couvriras d'or pur. Il était fait de bois d'acacia. Et deuxièmement, il était recouvert d'or pur. Est-ce que je peux répéter avec moi? Il était fait de bois d'acacia. Et il était recouvert d'or pur. J'aimerais qu'on comprenne ça. Vous allez comprendre mon message. Si vous comprenez cette introduction, vous allez comprendre la suite facilement. Il était fait de bois d'acacia et recouvert d'or pur. Et en fait, cet hôtel, la quatrième des choses qu'il faut noter, la quatrième des choses, c'est que cet hôtel était incontournable pour l'adoration. Sans cet hôtel, on ne pouvait pas brûler les parfums. Sans cet hôtel, il n'y avait pas de fumée qui pouvait monter vers le ciel. Il était incontournable pour que le parfum puisse monter au ciel. Et j'aimerais te poser une question. Quelle est cette chose sans laquelle tu ne peux pas adorer Dieu? Est-ce que c'est ta chambre? Est-ce que c'est ta chambre? Est-ce que c'est ton salon? Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est l'église? Je ne sais pas si on me comprend. Je reviens. Sans cet hôtel, on ne pouvait pas brûler le parfum et la fumée ne pouvait pas monter vers Dieu. Cet hôtel était incontournable, indispensable pour que l'encens soit déposé dessus et que la fumée puisse monter vers Dieu. Maintenant, revenons à nous, dans notre vie. Quelle est cette chose qui est indispensable pour que l'adoration puisse monter vers Dieu? Est-ce que c'est ta prière? Est-ce que c'est le salon? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est la musique? Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui commencent déjà à comprendre, comment déjà voir. Vous allez comprendre mon message si vous comprenez ça, ces quatre points-là. Jésus. Alors, écoutez, est-ce que sans la musique, tu ne peux pas adorer? Est-ce que si moi je ne joue pas au piano, tu ne peux pas adorer? Est-ce que si on arrête la musique là, tu ne peux pas adorer? Si on enlève l'arche de l'alliance de ciel, vous ne pouvez plus adorer. Si on enlève le pasteur de ciel, est-ce que vous ne pouvez plus adorer? Si on enlève les anciens, est-ce que toi, tu ne peux pas adorer? C'est bon, est-ce que c'est clair? Gardez ces quatre choses. Et je reviendrai dessus, vers le milieu de mon message, pour que nous puissions comprendre ce que c'est que l'autel des parfums. Je vais revenir pour dire une chose, et je vais vraiment m'arteler dessus. L'autel est sacré. L'autel est sacré. Et quand il s'agit de l'autel des parfums, c'est un autel tellement sensible et dangereux. Pourquoi? Parce que ça touche directement la sainteté de Dieu. Quand on parle de l'autel des parfums, ce n'est pas pour rien que c'est dans les lieux saints. Ça touche directement la sainteté de Dieu. Et les anges, la plus grande révélation qu'ils ont de Dieu, ils ne disent pas tu es Jehova Rafa, ils ne disent pas tu es Jehova Jéré, ils disent tu es saint, tu es saint, tu es saint. A cause de l'ignorance, Nadab et Abihu, quoi qu'ils étaient des sacrificateurs, vous allez voir dans Lévitique 10, ils étaient fils d'Aaron, ils ont pris le feu étranger, ils sont venus poser sur l'autel des parfums. Et l'Abu déclare que le feu est sorti de cet autel. Le feu de Dieu les a consumés et ils sont morts. Par là, qu'est-ce que je veux dire ? Aujourd'hui, on voit souvent des personnes aller prendre des pas mondains. Tu as suivi un clip, tu as pris des pas mondains. Tu as même dans l'église, tu commences à danser pour nous montrer que tu danses mieux que nous tous. L'autel est sacré. C'est ce qu'on appelle le feu étranger. Et j'ai vu dans une église, ils ont pris une chanson de Michael Jackson. Ils ont juste changé les paroles. Ils s'est tenté de danser avec les pasteurs, tous les diacres, les anciens, tout le monde. Dis avec moi abomination. Et la même église, ils ont pris le chant de Stromae. Ils s'est tenté de louer Dieu avec. Les gens oublient que l'autel est sacré. On est dans le temps de la grâce, mais tu vas voir que les domaines de ta vie n'avancent pas. Il y a des choses qui sont morts dans ta vie. Pourquoi ? L'autel est très sacré. Alors je vais avancer. Nous allons voir quatre vérités qui sont attachées à la louange et à l'adoration. Et ce sera vraiment le cœur de mon message. Quatre vérités attachées à la louange et à l'adoration. La toute première vérité, je ne vais pas m'attarder sur les deux premières à cause du temps. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais aller très vite. Je m'attarderai plus sur le troisième point et le quatrième. Le premier point, c'est que l'adoration est le but ultime de notre existence. L'adoration est le but ultime de notre existence. Nous sommes créés pour adorer. Psaume 86, verset 9, il est écrit, Toutes les nations de la terre viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et glorifier ton nom. Nous sommes créés, façonnés pour adorer Dieu. Et même en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été rachetés pour adorer Dieu et pour le louer. La deuxième vérité, c'est que l'adoration est réservée à Dieu seul. Exode 20, verset 1, Le tout premier commandement que Dieu a donné à Moïse, Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est très jaloux de l'adoration et de la louange. Le tout premier commandement, l'adoration est réservée à Dieu seul. Dis avec moi, l'adoration est réservée à Dieu seul. Et Dieu aime l'adoration. La troisième vérité, c'est que les vrais adorateurs sont rares. Dis avec moi, les vrais adorateurs sont rares. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils sont mondés devant Dieu, qui savent demander. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi, 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 donne-moi. Même dans la vie courante, on a tendance à fuir les personnes qui nous demandent trop. Tu croises quelqu'un aujourd'hui, ils te demandent 5 000. Demain, donne-moi 10 000. Je les appelle les soeurs jumelles de la sanctuée. Donne-moi, 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 donne-moi. Et Dieu aussi, il cherche les gens qui vont venir dans sa présence, pas pour demander. Des gens qui vont juste venir pour l'apprécier, pour dire tu es beau, tu es puissant, tu es merveilleux. Les vrais adorateurs, c'est des gens qui viennent, ils ne viennent pas pour demander. Et quand on parle de cet hôtel, ce n'est pas un hôtel où on vient pour demander le mariage. Ce n'est pas un hôtel où on vient pour demander le voyage. Ce n'est pas un hôtel où on vient pour nous. Mais c'est un hôtel où on vient pour lui, pour Dieu. Et concernant la vraie adoration, je vais, en hébreu, il y a beaucoup de mots, plusieurs mots, qui traduisent le mot adoration, ainsi que louange. Mais pour des raisons de temps, je vais prendre juste quelques mots. Le premier mot, c'est Shaka ou Shara. Shaka ou Shara. Pour ceux qui écrivent, pour ceux qui écrivent, je vous donne, c'est Shaka. Shaka. Shaka, 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 Shaka aussi, si vous voulez, plus simplement. Shaka. Donc, Shaka, ça signifie S-H-A, excusez-moi, c'est S-H-A-C-H-A-A-H. S-H-A-C-H-A-A-H. Ça signifie se prosterner ou encore se courber. Et le second mot que je vous propose ici, ça vient de l'ancien hébreu, Ibad. I-B-A-D. Ibad. Ça signifie esclave ou encore serviteur. En fait, ici, je vais rappeler une chose, c'est que ces deux mots, tous ces mots hébreux, ont une double portée. La première portée, elle est spirituelle. Et la deuxième portée, elle est physique. Et la plus grande portée ici, de l'adoration, c'est la portée spirituelle. Pourquoi? Parce que le spirituel influence le physique. Et c'est très important que nous puissions le comprendre. Lorsqu'on parle de se prosterner Shaka, ici, ce n'est pas d'abord sur un plan physique. En fait, l'adoration, c'est plus qu'une activité physique. L'adoration, c'est incliner son être. C'est une posture, une posture continuelle de soumission à Dieu. C'est ça la vraie adoration. Une posture continuelle de soumission à Dieu. Shaka se prosterner spirituellement. C'est-à-dire que ton âme s'incline. C'est-à-dire que ton esprit s'incline devant lui. En fait, c'est juste se soumettre à Dieu. C'est ça la vraie adoration. Et Ibad va plus loin. Ibad dit que adoration, c'est esclave. C'est le mot qui a donné naissance au mot arabe, Ibadoud. Et ici au Sénégal, nous connaissons les Ibadous. Regardez les Ibadous, comment ils marchent. Regardez les Ibadous, comment ils vivent. Les Ibadous, ils ne vivent plus pour lui. Ibadous vit pour son maître, pour son marabout. Et ils ont une telle dévotion, une telle vénération. Ils respectent, ils peuvent même s'approcher du marabout en rampant. Parce qu'ils vénèrent, c'est des esclaves. Qui dit Ibad, dit soumission totale. Qui dit Ibad, dit obéissance totale. Qui dit Ibad, dit dévotion totale. Et en fait, Ibad t'introduit dans le disciple là. C'est là où tu deviens en fait disciple de Christ. Bien aimé, adorer Dieu, ce n'est pas d'abord chanter. Ça, c'est au fond là-bas, c'est le dernier niveau. Le premier niveau, ça commence d'abord là. Une posture de soumission totale à Dieu. C'est pour ça que Abraham, la première fois que le mot adoration a été cité dans la Bible, Abraham allait en pleurant. Abraham allait à la montagne pour obéir à Dieu. Pour offrir ce qu'il avait le plus précieux. Voilà l'adoration. L'obéissance totale. Un enfant qu'il a eu à 100 ans. Dieu lui dit, donne-moi ce fils, son fils unique. Il ne raisonne pas. Il ne parle pas à sa femme. Il dit, je vais obéir à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à obéir à Dieu? Je ne sais pas ce que tu attendais ce soir, mais l'autel d'adoration, c'est profond. Ça touche le but de notre existence. Ibad, ça demande un amour profond. Parce qu'un disciple, c'est celui qui aime son maître. En fait, il n'y a pas d'obéissance, de véritable obéissance sans amour. C'est là où Jésus a dit, celui qui m'aime doit garder mes commandements. Il faut d'abord l'amour. Regardez, les ibadous aiment les marabouts. Parle mal d'un marabout, tu vas voir. Ils font tout pour les marabouts. Un amour inconditionnel. Ils leur ont donné leur vie. Un amour inconditionnel. Et c'est ça, ils battent. La soumission totale à Dieu. Et bien aimé, je vais dire ce soir qu'il n'y a pas d'adoration sans prosternation. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Et ici là, je vais dire que avant que les genoux de ton corps puissent se prosterner, il faut que les genoux de ton cœur puissent se prosterner. Devant qui est-ce que tu te prosternes encore? Il y a quelqu'un qui a dit à l'école des adorateurs, soit tu es des AD, soit tu es des AD. Soit tu es de l'assemblée de Dieu avec grand D, soit tu es de l'assemblée du diable avec petit D. Chaque fois que tu pêches, sache que tu es en train de te prosterner devant le diable. Chaque fois que tu mens, tu es en train de te prosterner devant le diable. Chaque fois que tu commènes l'impulicité, sache que tu es en train de te prosterner devant le diable. Tu es adorateur de qui? Chaque fois que tu regardes les films pornographiques, sache que je te prosterne devant le diable. Et le mot louange, en hébreu, il y a sept mots, sept mots qui parlent de louange, mais je ne vais pas toucher les sept, un seul mot que je vais donner ce soir, je vais donner en introduction, c'est halal, qui signifie célébrer Dieu avec émotion. C'est ce mot qui a donné naissance à hallelujah. Et en fait, la louange, c'est un style de vie. La louange, c'est un style de vie. La louange, ce n'est pas d'abord venir chanter. La louange, ce n'est pas d'abord danser. La louange, c'est un état d'esprit constant d'action de grâce à Dieu. C'est-à-dire une attitude constante de remerciement. C'est comme Job. Dieu lui a tout arraché. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que la gloire lui revienne. C'est en fait ce cœur qui ne se plaint pas. Peu importe les circonstances. C'est pour cela que dans Hébreu 13, ici, on a dit, offrons à Dieu sans cesse, sans cesse et en permanence, dans le bon moment comme dans le mauvais. Je crie hallelujah. Même si je suis malade, je crie hallelujah. Même si je n'ai pas reçu le western, je crie hallelujah. Même si je n'ai pas mangé, je crie hallelujah. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et ça commence d'abord à l'être. Je veux vraiment m'attarder sur la portée spirituelle de la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Ça commence d'abord en esprit et en vérité. Et en fait, Jésus est en train d'introduire l'importance de la corrélation entre l'esprit et la vérité dans l'adoration. Qu'est-ce que cela signifie? L'esprit, ça veut dire quoi? En hébreu, l'esprit est assimilé à l'homme intérieur. L'esprit est assimilé au cœur. L'esprit est assimilé aux pensées. Ça veut dire en fait que ce que tu es à l'intérieur de toi, c'est ce que tu dois refléter à l'extérieur et ça doit être conforme à la vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand par exemple tu viens te mettre ici pour chanter « Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon ya, 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 ya. » Dieu va vérifier. Il est en train de dire des lèvres qu'il m'aime mais dans le cœur il emprisonnait les gens. Dans le cœur il hait les gens. Or, Jésus a dit, Dieu a dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Jean a dit « Tu aimes Dieu mais tu aimes ton prochain. » En esprit et en vérité. Ça veut dire que ton esprit, ton homme intérieur doit s'accorder avec la vérité de la parole de Dieu. L'adoration commence par l'intérieur et ça influence ton extérieur. Ce n'est pas le contraire. Si ton homme intérieur est brisé, cela va se refléter à l'extérieur. C'est pour ça que dans psaume 51, 19 il est écrit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » C'est un esprit brisé. Ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Voilà l'adoration. Ton homme intérieur est bien aimé. J'étais au niveau de la vraie adoration. C'était la deuxième ou la troisième vérité? La troisième vérité. La quatrième vérité que nous devons noter ici, c'est que adorer et louer Dieu, c'est un combat. Dis avec moi adorer et louer Dieu, c'est un combat. Vous allez vous rendre compte que je parle plus de la louange et de l'adoration parce que l'action de grâce est comprise dans les deux. L'action de grâce, c'est une forme d'adoration, c'est aussi une forme de louange. Quand tu rends les actions de grâce à Dieu, tu es en train d'obéir à Dieu, c'est l'adoration. Tu es en train de lui rendre grâce, tu es en train de lui élever, c'est la louange. Alors, adorer Dieu, louer Dieu, dis à ton voisin adorer Dieu, louer Dieu, c'est un combat. Bien-aimé, quand il s'agit d'adorer Dieu, quand il s'agit de louer Dieu, le diable lui-même est debout. Satan et son royaume sont debout parce qu'ils n'ont jamais voulu que l'adoration revienne à Dieu. Vous allez voir que même Jésus, Jésus qui est Dieu, Satan est quand même courageux, il vient dans le désert, Jésus a fait 40 jours de jeûne, il dit, si tu m'adores, je te louerai ceci, je te louerai cela. La bataille dans laquelle nous nous trouvons, c'est la bataille d'adoration. Tout ce que le diable fait aujourd'hui, c'est pour nous entraîner à adorer autre chose que Dieu. Vous allez voir dans les clips, les gens sont nus, vous allez voir les musiques qui sont obscènes, vous allez voir, même sur les sites web, on va t'afficher comme un pop-up, une fenêtre pop-up qui va s'afficher comme ça, les gens qui sont nus. On veut nous amener à adorer autre chose que Dieu. En dehors de ça, il n'y a pas que le diable. Il y a ta chair, dis avec moi ta chair. Ta chair aussi va t'empêcher d'adorer Dieu. Ta chair. La chair a des désirs contraires à ceux de Dieu, à de l'esprit. La chair va t'entraîner à tout ce qui est mal, tout ce qui est opposé à Dieu. En dehors de la chair, il y a ton âme aussi qui va t'empêcher d'adorer Dieu. Des fois, tu es abattu, tu n'as pas envie d'adorer, tu es triste. Ton âme ne veut pas que tu adores Dieu. Il n'y a pas que ton âme, il y a l'environnement. Il y a les personnes qui t'entourent. Tu vas aller au travail, ton patron va mal te parler. Tu seras tellement triste, tu n'auras même pas la force de dire merci à Dieu. Or, la Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Il y a des luttes, nous vivons sur une terre de combat. Et pour adorer Dieu, c'est une bataille. Vous allez voir que c'est plus facile de rester de minuit à 6 heures devant une série de 24 heures chrono. C'est plus facile de passer toute la nuit à regarder des séries télévisées que de passer toute la nuit à louer Dieu, à l'adorer, à lui rendre des actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'adorer Dieu, louer Dieu, c'est un combat. Dis avec moi, c'est un combat. Et c'est pour cela que Dieu nous donne maintenant la clé. C'est là où nous allons revenir dans Hébreu 13, verset 15. Dieu nous donne la clé. Et dans Hébreu 13, 15, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit dans nos lèvres qui confesse son nom. Par lui, ici, j'aime beaucoup le commencement de ce passage. On dit par lui. Par lui, le par, ça signifie que c'est le moyen. Ça veut dire que c'est le canal. Ça veut dire que c'est l'intermédiaire. Si je dis, par exemple, que pour que tu puisses arriver aux États-Unis, tu dois prendre l'avion. Ça veut dire que si tu ne prends pas l'avion, est-ce que tu vas arriver aux États-Unis? J'aimerais qu'on soit réactif. Est-ce que si, si je te dis que pour aller aux États-Unis, tu dois prendre l'avion, sans l'avion, est-ce que tu peux arriver aux États-Unis? Et ici, on dit quoi? Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Je vais d'abord me focaliser sur le lui ici. Lui ici, c'est qui? C'est Christ. En fait, ce qui suit après la virgule dépend de ce qui est avant la virgule. Si on enlève le par lui, ce qui vient après n'a plus de sens. Ça veut dire que la véritable louange, la véritable adoration commence en Christ et se fait par Christ. Pourquoi ça se fait par Christ? Parce que Christ est celui qui a vaincu la chair. L'Abi déclare qu'il est venu sur la terre. Il a été tenté en toutes choses, mais il a résisté au diable et il a dit à Satan, tu n'adoreras que le Seigneur lui seul et tu lui serviras lui seul. En fait, nous n'avons pas la force d'adorer Dieu. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. Par nos propres efforts, on ne peut pas y arriver. C'est pour cela qu'on doit s'appuyer par Christ. On doit s'appuyer sur Christ. Dis avec moi, on doit s'appuyer sur Christ. Et c'est là où je veux vraiment revenir au tabernacle. L'image que je vous ai donnée au début. Nous avons dit qu'il y avait un hôtel de parfum qui était là. Cet hôtel de parfum permettait à ce que on puisse déposer les parfums. Qu'on puisse offrir les parfums à Dieu. Sans cet hôtel, il n'y avait pas d'adoration. Sans cet hôtel, la louange ne pouvait pas monter vers Dieu. En fait, la volonté de Dieu a toujours été que toi et moi, que nous soyons des tabernacles vivants. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et cet hôtel qui était au cœur du tabernacle, cet hôtel qui faisait en sorte que le parfum puisse monter, n'est rien d'autre que Christ. Tu n'as pas compris. Et je vais te démontrer pourquoi cet hôtel est Christ. Nous avons vu au départ qu'il y avait quatre choses qui étaient attachées à cet hôtel. La première des choses, c'est que cet hôtel était au cœur, au centre, au centre du tabernacle. Et il était saint. Bien aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui est saint. Il n'y a que Jésus qui est saint. À part Jésus, toi et moi, c'est par le sang de Jésus que nous sommes saints. Et nous avons dit la deuxième chose, la deuxième des choses. Pour offrir les parfaits, il fallait être sacrificateur. Est-ce que Christ n'a pas fait de nous des sacrificateurs? Et la troisième des choses, on a dit quoi? Qu'il était fait de bois d'acacia et il était recouvert d'or. Le bois d'acacia ici représente l'humanité de Christ. La parfaite humanité de Christ. Et l'or ici, non seulement c'est la divinité de Christ, mais c'est aussi Christ glorifié. Christ couronné. En fait, il n'y a pas de véritable adoration sans Christ. C'est pour cela qu'il était placé près du lieu très saint. Il était placé du lieu très saint parce que la Bible déclare qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Dieu n'a jamais voulu que nous puissions le trouver par un objet. Dieu n'a jamais voulu que nous puissions le trouver par un autre moyen que lui-même. C'est pour cela qu'il a quitté le ciel, il est descendu. L'or tel par excellence est Christ. C'est en Christ que nous communions avec Dieu. Ah, je ne sais pas si tu comprends ça. C'est lui qui est l'autel mobile et je vais vous montrer pourquoi on dit que c'est lui l'autel. Lisons Luc 7. Lisons Luc 7. Luc 7, verset 37. Lisons Luc 7, verset 37. Luc 7, verset 37. Il est écrit « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su dis avec moi ayant su ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien apportait un vase d'albâtre plein de parfum dis avec moi apportait un vase d'albâtre plein de parfum verset 38 elle se tient derrière aux pieds de Jésus elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis elle les essuya avec ses cheveux les embrassa et les soignit du parfum moi je me suis demandé comment elle a eu la révélation il y avait la synagogue qui était là il y avait les samaritains qui disaient que pour adorer il faut aller sur la montagne il y avait les juifs qui disaient que pour adorer il faut aller à Jérusalem mais elle, elle a dit non ce n'est plus le temps où il faut aller sur la montagne ce n'est plus le temps où il faut aller à Jérusalem c'est le temps où il faut aller à Christ c'est le temps où il faut aller à Christ pour déposer le parfum celui qui est l'hôtel par excellence l'hôtel d'or celui qui est l'hôtel d'or il était couronné de gloire Christ est mort pour toi et la vraie adoration se passe en Christ la vraie adoration commence par Christ et se termine par Christ c'est au travers de Christ que Dieu agraie notre louange c'est au travers de Christ que Dieu agraie notre louange cette femme est venue elle a dit j'ai longtemps été prostituée j'ai longtemps été pécheresse je ne fais plus de cette vie elle avait son vase d'albâtre vous savez à l'époque on disait que dans la coutume les juifs les jeunes filles on leur donnait le vase d'albâtre dès la naissance et à chaque anniversaire on leur donnait un peu un peu de parfum de grand prix qu'elle devait remplir dans ce vase et elle ce vase était réservé pour le jour du mariage pour le jour des noces elle avait répondu cela dans la chambre pour honorer leur époux et cette femme a fait un acte incroyable elle a dit c'est ce que j'ai le plus précieux c'est ça que j'ai le plus précieux pour mon mariage j'ai réservé ça pour Dieu elle a dit elle s'est prosternée la référence voici l'hôtel l'hôtel est là l'hôtel n'est plus à Jérusalem l'hôtel n'est plus sur la montagne cet hôtel est mobile cet hôtel se déplace si Christ a élevé dans ton coeur l'adoration sera perpétuelle si Christ a élevé dans ta vie la loi sera perpétuelle oh Jésus elle a pratiqué la prosternation elle a dit je ne veux plus être pécheresse c'est que Dieu veut de toi on a lu dans Romain 12.1 elle a pratiqué cela le sacrifice si c'est ton corps c'est ton corps c'est ton corps que tu dois déposer sur l'hôtel qui est Christ Dieu ne veut pas d'abord les paroles Dieu ne veut pas d'abord les chants ça c'est la face physique de l'adoration et ton corps d'abord ton corps elle a dit j'ai longtemps utilisé mon corps pour la prostitution pour la publicité je te donne mon corps prends mon corps Seigneur fais de moi une servante de Dieu fais de moi ton disciple elle a pris ses cheveux elle a sué les pieds de Jésus les cheveux sont la gloire de Dieu la gloire de la femme elle a pris ce qui faisait sa gloire ce qui faisait sa fierté elle a déposé aux pieds de Jésus elle a déposé aux pieds de Jésus elle a déposé aux pieds de Jésus elle a déposé on a dit dans le fascicule je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas bien aimé Dieu fait le meilleur de nous et c'est notre coeur Dieu a besoin de ton coeur met Christ au centre de ton ministère Dieu m'a dit mettez Christ au centre de vos activités mettez Christ au centre c'est lui qui est l'autel d'or c'est lui qui est l'autel l'autel de parfum mettez Christ au centre de tout ce que vous faites bien aimé quand Christ est élevé en toi tu n'as pas besoin d'être dans ta chambre c'est pour cela qu'au début j'ai demandé quel est l'élément qui est indispensable pour l'adoration est-ce que c'est la musique ? est-ce que c'est le pasteur ? non non si Christ est là même si je suis en Afghanistan je vais adorer Dieu même si je suis en Chine je vais élever Dieu je vais lui rendre les accès de grâce parce que Christ est en moi parce que Christ habite en moi je m'approche devant lui en esprit je m'approche devant Christ et mon adoration est Christo-centrée je dépose les parfums le parfum ici c'est ta vie le parfum c'est l'obéissance le parfum c'est le brisement le parfum c'est le renoncement à soi renoncez à sa fierté le parfum c'est la mort à soi renoncez à soi toi on ne te parle pas tu es désobéi à tes parents ta vie n'est pas un parfum de bonne odeur ton père dit va me faire la vaisselle tu désobéis tu emportes ta foi avec tes parents tu emportes ta foi avec tes oncles tu ne salues pas les gens dans ton quartier ta vie n'est pas un parfum de bonne odeur mais Dieu veut que tu puisses briser le vase d'albâtre est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à briser leur orgueil à briser leur fierté pour dire à Dieu je veux être à toi tout entier est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts oh Jesus J'étais un adorateur des jeux vidéo je pouvais passer toute la nuit à jouer aux jeux vidéo mon père est là je suis rentré à la maison très tard jusqu'à ce qu'il a décidé de nous acheter la Playstation mais j'étais accro des jeux vidéo Dieu m'a dit tu adores les jeux vidéo il m'a reprimandé et c'est là où j'ai commencé à faire cette prière que je fais toujours Seigneur fais de moi un vrai adorateur Seigneur fais de moi un vrai adorateur est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre pour devenir un vrai adorateur il faut que Christ soit élevé dans ton coeur Christ c'est la parole c'est tout faire à la lumière de la parole de Dieu avant de décider toujours s'appuyer sur la parole de Dieu voilà comment on fait de Christ le centre de nos vies toujours s'appuyer sur la parole et on a dit un sacrifice vivant sacrifice vivant c'est quoi ? Christ a dit que mes paroles sont esprit et vie chaque fois que tu pratiques la parole de Dieu tu es en train de devenir un sacrifice vivant mais chaque fois que tu pratiques le mensonge la haine tu deviens un sacrifice désagréable un sacrifice malsain un sacrifice souillé devant Dieu Dieu veut que notre corps soit qu'est-ce que tu fais avec ton corps ? la masturbation ça te rend désagréable la cigarette ça te rend désagréable les films pour le graphisme ont été détruits et Dieu il a eu pitié de moi il a commencé à faire un travail à l'intérieur Christ a commencé à remplir mon coeur de son amour et bien aimé je n'ai pas compris j'ai commencé à me retrouver des fois je commence à adorer Dieu je passe sept heures de temps de la présence de Dieu parce que l'amour est tellement rempli je commence à m'adorer Dieu je peux passer sept heures de temps de la présence de Dieu je peux passer de minuit à six heures parce que l'amour est là Dieu a répondu Dieu a brisé mon coeur et Dieu veut briser les coeurs ce soir bien aimé tu vas tout simplement t'approcher de l'autel qui est Christ c'est lui le centre des activités tout gravite autour de Christ l'autel par excellence ce soir je ne sais pas quelle est la posture que tu vas adopter mais Dieu a besoin de ton coeur cette femme a brisé le vase d'Albate elle a répandu le parfum en toi il y a le parfum mais tant que tu ne décides pas de t'offrir tu ne décides pas d'abandonner et renoncer à ces mauvaises choses tu ne seras pas un parfum de bonne odeur commence à parler à Dieu ce soir dis Seigneur me voici oh Seigneur me voici ce soir est-ce que tu peux te lever là où tu es tu peux te prosterner ça dépend de toi ce soir nous sommes venus devant l'autel approche-toi de l'autel cet autel est mobile il bouge cet autel il est là Seigneur ce soir ce soir je viens je viens briser le vase d'Albate je veux répandre le parfum sur toi Christ je veux répandre le parfum je veux répandre le parfum je veux répandre le parfum sur toi dans la chaise bien aimé lève-toi là où tu es toi qui es assis lève-toi lève-toi là où tu es lève-toi tu peux t'ingénuer tu peux t'élever je parle de Christ ce soir tu peux t'ingénuer ça dépend de toi je parle de Christ c'est l'autel par excellence si tu ne comprends pas ces choses si Christ n'est pas au centre de ta vie Dieu ne sera jamais glorifié Dieu ne va jamais agréer ta vie je ne vais pas oh Jésus ce soir nous venons devant de toi parle à Jésus dis Seigneur je veux que tu sois cet autel qui est élevé je veux reçoire cet autel qui est assis dans mon cœur cet autel qui est élevé tu peux te couper de l'intérieur d'abord de l'intérieur d'abord de l'intérieur je ne veux pas être hypocrite Seigneur je veux que ça vient du corps que tu te réjouis à l'intérieur à l'intérieur de moi tu as rempli ma vie de l'intérieur oh Seigneur ce soir je m'approche de toi toi qui es l'autel des parfums toi qui es l'autel des parfums de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur Seigneur, cette soirée, je m'approche de toi. De l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, de ma louange, de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, que tu te réjouisses aussi. Je veux que je te réjouisse dans ma vie, Seigneur. Je veux être un sacrifice de vivant. De l'intérieur, 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 de l'intérieur. Parle-moi, Jésus. Seigneur, ce soir, je m'approche de toi. C'est toi qui es l'autel de parfum. Ce soir, je viens briser mon vase d'albâtre. Ce soir, je veux que ma vie soit toute entière à toi. Je viens t'offrir mon corps. Je veux t'appartenir ce soir. Je veux que tu sois cet autel qui est levé, qui est au centre de mon cœur, qui est au centre de ma vie ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'approcher de cet autel? L'autel vivant, l'autel par excellence qui est Christ, l'autel d'adoration, de louange et d'action de grâce. Il a besoin de toi. Il veut que ta vie soit un parfum de bonne odeur. Il veut que ta vie puisse sentir une odeur agréable. Oh seigneur, oh Jésus, 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 je m'approche de toi ce soir. Je m'approche de toi ce soir. Je m'approche de toi ce soir. Je m'approche de toi ce soir Je m'approche de toi ce soir Je m'approche de toi ce soir Je m'approche de toi Seigneur Ce soir Oh Seigneur, ce soir je te désire Ce soir j'ai besoin de toi Je veux ton coeur ce soir Je veux ton coeur ce soir Je veux ton coeur ce soir Je dis Christ Seigneur remplis ma vie Remplis ma vie de ton amour 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 De l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur De l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur Parle à Jésus, parle à Jésus Bien aimé, nous voulons rentrer en intimité avec Christ ce soir C'est un ton d'intimité Parle à Jésus Jésus veut être le centre de ta vie Jésus veut avoir toute la place dans ta vie Jésus veut être l'effet dans ta vie Tu as du mal à abandonner certains péchés Parce que cet hôtel n'est pas élevé dans ton cœur Tu as du mal à abandonner certaines choses Parce que Christ n'est pas encore totalement élevé dans ton cœur Tu as du mal à obéir à la parole de Dieu Parce que Christ n'est pas encore totalement élevé Ce soir, dis Seigneur, je m'approche de toi Toi qui es l'hôtel, l'hôtel des parfums L'hôtel des parfums Et je viens déposer mon corps sur cet hôtel Je viens déposer ma vie ce soir Fais de moi un frère adorateur Fais de moi un frère adorateur Que ma vie soit ce parfum qui monte tous les jours Qui monte en permanence Qui monte en permanence vers toi Ce soir, Seigneur J'ai besoin de toi Remplis ma vie, remplis ma vie ce soir Remplis ma vie, remplis ma vie Par là, Jésus 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 Ce soir, nous voulons le contempler Par là, Jésus ce soir Apprécie sa présence ce soir Apprécie Apprécie-le tel qu'il est Apprécie-le tel qu'il est ce soir Apprécie-le tel qu'il est ce soir Apprécie-le à sa juste valeur ce soir Et lève tes mains ce soir Dis Seigneur je t'apprécie Seigneur ce soir je t'adore Ce soir je pose terre J'inclie Je m'inclie devant toi Je m'inclie devant toi Je suis merveilleux Seigneur Je suis merveilleux Seigneur Je suis merveilleux Seigneur Tu es Dieu Apporte-toi une appelante Dieu Toi seul es-il recevant l'adoration Toi seul es-il recevant ma louange Toi seul es-il est élevé Et lève tes mains ce soir Ton temps si grand Aux mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers Voix-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers-mers Alléluia, Alléluia ! 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! pas. N'arrête pas de lui offrir des parfums. Dieu dit qu'il aime ça. Il aime ça. Et il va t'honorer. Dieu dit qu'il va t'honorer. Dieu dit qu'il va t'honorer. Dieu dit qu'il va t'honorer. François, Dieu me dit, il te dit, ne regarde pas à ta voix. Il t'a donné une instruction. Élève un hôtel. Élève un hôtel. En 2022, Dieu attend que tu élèves un hôtel. Ne regarde pas à ta voix. Je veux faire des grandes choses avec toi. Je veux faire des grandes choses avec toi. Tu n'es pas un adorateur comme les autres. Tu es de la race des Azaf. Tu es de la race des Azaf. Ne joue pas avec ta vie. Et Dieu me dit de te dire qu'il est très jaloux de toi, même par rapport à tes relations. Il t'impose même les relations. Il est très jaloux, très jaloux de toi. Il ne veut pas que tu fasses n'importe quoi. Et tu vas voir qu'il y a certaines choses qui vont même retarder. Parce qu'il veut que tu puisses d'abord faire ce qu'il t'a demandé de faire. Que tu fasses d'abord sa priorité. Et il va faire de ta priorité sa priorité. Il dit 2022. 2022, élève cet hôtel. Ne regarde pas à ta voix parce que j'ai déposé beaucoup de choses en toi. Beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel en toi. Et Dieu va puissamment t'utiliser. Je ne sais pas si Chancel est là. Dieu me dit de te dire, Chancel, Chancel, je ne sais pas si tu es là. Dieu me dit de te dire qu'il aime ta passion pour les âmes. Il aime ta passion pour les âmes. Et Dieu me dit de te dire, fais attention avec les personnes avec qui tu vas t'allier. Il ne veut pas que tu puisses travailler avec n'importe qui. Dieu me dit de te dire de prendre trois jours, soit en cette fin d'année ou en début d'année prochaine pour élever l'adoration, pour l'adorer, pour le louer. Et il va te montrer exactement avec qui tu vas travailler en 2022. Parce qu'en 2022, Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu veut faire de toi un instrument dans l'évangélisation. Et Dieu va te montrer avec quelle équipe tu vas travailler. Cette équipe-là, chaque fois que vous allez sortir, avant de sortir, chaque fois avant de sortir, vous devriez élever Dieu, élever Christ, mettre Christ au centre de l'évangélisation que vous allez faire. Et Dieu vous donnera des stratégies par rapport à cela. Dieu vous donnera des stratégies par rapport à cela. Prends des temps de louanges et d'adorations devant Dieu. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur m'a demandé de dire à tout un chacun qu'il a une pensée pour l'année 2022 pour tous. La pensée de l'Église, c'est pour l'Église. Mais pour chaque individu, Dieu a une pensée. Dieu a une volonté pour 2022. Et Dieu veut que, avant la fin de cette année, que chacun de nous puisse aller au pied de Christ. Au pied de Christ pour les lever et pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi pour l'année 2022? Dieu attend de nous une soumission totale en 2022. Dieu attend de nous une obéissance totale en 2022. Et Dieu veut que tu puisses te donner, que tu puisses te donner à Lui. Pour clore, je vais appeler devant. Si tu es là, tu as du mal, tu luttes avec la volonté de Dieu. Tu luttes. Tu as du mal à faire la volonté de Dieu. Viens devant, on va prier ensemble. Dieu, ce soir, veut élever cette hôtel qui est Christ dans ta vie. Tu as du mal à faire la volonté de Dieu. Tu veux te donner à Dieu. Tu dis, Seigneur, ce soir, je veux que ma vie soit à toi. Je veux que mon corps fasse ta volonté. Je veux que ma vie soit à toi. Viens devant, on va prier. Tu as du mal, tu as du mal, tu as du mal, tu as du mal, tu as du mal. Viens devant, n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Christ a besoin de ton corps. Christ a besoin de ta vie. Tu remplis, élève tes mains, élève tes mains vers le ciel. Élève tes mains, élève tes mains. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir de Christ. Dieu va te remplir. Dis, Seigneur, ce soir, j'ai un peu sang de toi. 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 Dis, Seigneur, dans mon cœur, prends toute la place. Prends toute la place dans mon cœur. Prends toute la place dans mon cœur. Prends toute la place dans mon cœur. par la Chessu, 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 par la Chessu. Ferme tes yeux et laisse Christ prendre toute la place. Je vais demander à Papa Mabirla de prier pour vous. Cet homme, c'est un modèle d'adoration pour moi. J'ai grandi dans sa maison. C'est un modèle. Je vois Christ au travers de lui. J'ai grandi, j'ai vu Christ dans cet homme. C'était un défi, un challenge pour moi. Et ce soir, il va prier. Il a une grande grâce qui est attachée à sa vie. Une grande grâce. Et ce soir, la grâce qui est dans sa vie va descendre sur toi. Là où tu avais du mal à adorer Dieu. J'ai vu cet homme en costume plongé dans la boue pour adorer Dieu. Un brisement total. Je l'ai vu louer Dieu dans la pluie. Je l'ai vu tourner sa chaussure pour Dieu et marcher pieds nus jusqu'à la maison. De dix maisons jusqu'à la poudrière. Je l'ai vu élever. Dieu lui a dit de bâtir un hôtel de plus d'un million. Il a bâti. Il a une grande grâce qui est attachée à sa vie. Il va prier et Dieu va nous faire grâce ce soir. On a besoin de cette grâce. Ce soir, le Seigneur pouvait ouvrir mes yeux pour voir qu'il y avait des filets qui avaient été dressés, tendus, ça et là. Et bon nombre de frères, bon nombre de sœurs étaient pris dans ces filets. Mais comme l'avait dit Moïse au psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La grâce de l'Éternel est sur toi ce soir parce que tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Je pouvais voir des frères qui s'étaient déjà retrouvés, la tête enfoncée dans des fûts, dans des tonneaux. Mais la main de l'Éternel, la droite au triomphe du Père, pendant cette adoration, s'est levée pour les sortir de là. Le filet s'est rompu. Les oiseleurs qui avaient tendu les filets sont dans la confusion. Excellent Père de Grâce Excellent Père de Grâce Tu m'as tiré de la poussière Tu m'as ramassé de la boue Du péché Tu m'as justifié par ton précieux sang qui a coulé à la croix du calvaire De là où je perdurais dans la désobéissance au Père Lorsque je me suis humilié au Seigneur Tu m'as demandé de te bâtir un hôtel Et d'y offrir un sacrifice Père Que l'obéissance Que l'obéissance L'esprit d'obéissance Par la grâce qui est en train de se mouvoir dans cette salle Que l'esprit d'obéissance Descende et saisisse Tout un chacun de vous Parce que vos voix Ne sont pas les voix de l'Éternel Et il veut vous conduire dans ces voix Afin que vous expérimentez Ce que c'est la grâce Que la rosée du ciel descende sur vous Que la grâce de Dieu C'est répandre sur vous Et que la grâce de la terre soit votre partage Qu'à datez de ce jour Vous commencez de marcher en nouveauté de vie Parce que la grâce vous a localisé Allez 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 Patissez des hôtels Placez des ordeux Les holocaustes Et vivez Une expérience personnelle Avec l'homme de Galilée Faire merci 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 de ce que tu nous fais grâce ce soir D'expérimenter cela Je les couvre par ton précieux sang Afin que le malin Ne puisse détourner Ne puisse voler au père Cette volonté que tu as placée En chacun de ce soir Qu'il soit couvert par ton sang Et je m'en vais chasser loin d'eux Le persécuteur Le voleur Le méchant L'ennemi de tout temps Le serpent Je te chasse loin d'eux Et c'est là au nom puissant de Jésus J'allume un feu dans leur vie Un feu qui ne s'éteindra jamais Jusqu'à ce que tu reviens nous chercher Que toute la gloire te revienne père Dans le nom de Jésus Nous avons essayé avec la grâce de grâce Amen Nous allons donner une offrande d'acclamation Alléluia 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 Lève tes mains vers le ciel Balance ta main Balance tes mains dans ta présence ce soir Alléluia Signifie gloire à Dieu Nous rendons la gloire Rendons la gloire à Jésus Rendons la gloire au prince de Père Prendons la gloire au tout puissant ce soir Gloire à l'agneau de Dieu Alléluia 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 Est-ce qu'on peut saturer ce soir de Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut dire gloire Gloire à Jésus Gloire à Jésus Offre-lui une offrande d'acclamation Une offrande de louange Une offrande d'équipe de joie Une offrande Est-ce qu'on peut prier Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à l'agneau immolé Gloire à Jésus Gloire à Jésus Sous-titrage ST' 501